Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le ptetout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, oui, ça fait deux semaines que j'avais pas fait de vidéo, j'avais fait mes vidéos en avance, bien évidemment, mais ça faisait deux semaines quand même que j'avais pas fait de vidéo, ça fait bizarre, ça fait bizarre de nouveaux commentaires, enfin bref, les gens, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, aujourd'hui comparaison vs la KN44 à la N94 de Call of Duty Black Ops 2, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout de mon retour, n'hésitez pas à défoncer la barre de like, alors par contre je suis désolé au niveau du gameplay, j'ai repris un ancien gameplay étant donné que je reviens de vacances, j'ai pas eu le temps de vous faire des gameplays, etc., bon, il y a eu un dernier gameplay que je vous ai sorti, au cas où la petite nuque à la haine en solo encore sur Newtown, donc si vous voulez la voir, je vous invite à la voir parce que franchement le gameplay est quand même assez sympathique, c'est face à un petit groupe de 6, je comprends toujours pas les personnes qui disent « Oh, je voyais ces 4, ces putes, etc., écoute, quand tu joues solo, et quand t'es comme moi, tu joues solo, tu joues pas avec des trucs trop putes, etc., parce que oui, je joue pas avec des trucs trop putes, tu me vois pas avec des manoirs gros calibre, tirs rapides, etc., etc., voilà, tu peux comprendre que quand c'est en solo, c'est très compliqué, je pense que les personnes qui me suivent énormément et savent que le solo, c'est quelque chose d'extrêmement plus compliqué que faire un groupe de 3 ou de 4, et surtout à l'heure actuelle sur Call of Duty Black Ops 3, le solo est limite mort, je vous le dis tout de suite, il est limite mort, donc c'est très compliqué, et le C4, voilà, ça fait depuis un bon moment qu'il joue, donc je vois pas en quoi cela devrait vous choquer, en fait, c'est là, c'est là, j'étais là, mais what the fuck, pourquoi les mecs me critiquent pour le C4 lorsque, voilà, je l'utilise surtout pour me défendre, lorsque les alliés sont pas extrêmement forts et ne sont pas capables, on va dire, de bloquer un endroit que je veux absolument bloquer parce que ça me dérange, etc., etc., je l'utilise pas au sens du terme que comme une grosse pute, c'est juste que je veux me défendre parce que j'ai pas confiance en un allié, et ça, je pense que vous pouvez comprendre sur Call of Duty Black Ops 3, plus vous jouez et plus vous allez vous rendre compte que vos alliés, des fois, ne font pas exactement ce qu'ils devraient faire ou sinon, ils tuent une personne qu'ils auraient dû tuer déjà, genre, deux secondes avant et en fait, ça vous fout dans la merde pour une série double, une série, voilà, une série peut-être triple en groupe de deux, etc., enfin, bref, tu m'as compris. Peu importe, aujourd'hui, maintenant, on va se retrouver concernant une comparaison de la dernière arme DLCDS, la KN44, la N, la N, oh là là, quelle arme, quelle arme, franchement, quand j'ai vu l'arme qui était sortie, bon, premièrement, j'étais heureux pour les personnes qui jouaient parce qu'à ce moment-là, j'étais aux Etats-Unis, je crois que j'étais à Las Vegas à ce moment-là, donc forcément, j'étais en mode, putain, elle est sortie, ça fait chier, ils auraient pu la sortir après, etc., parce que j'aurais voulu tester l'arme en même temps que tout le monde, mais bon, tu sais, j'avais pas à demander, quelqu'un a une Play 4, s'il vous plaît, pour jouer, enfin, bref, tu m'as compris, et surtout, j'étais content pour un deuxième truc, ouais, je meurs comme un débile, enfin, bref, peu importe. Deuxième truc auquel j'étais putain, franchement, d'heureux, c'est que j'avais fait une vidéo, j'avais fait une vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, dans laquelle j'avais dit les prochaines armes DLC sur Call of Duty, Black Ops 3, etc., j'avais des news, etc., des sources, et j'avais parlé de la N94, et dans les commentaires, m'avait encore sorti le fameux putaclic, j'étais mort de rire quand j'ai vu la N94, et putain, franchement, des fois, je devrais faire une vidéo sur les petits rageux comme ça, enfin, bref, peu importe, on ne s'éloigne pas du sujet, enfin, bref, donc, la KN44 à 0€, et la N94 à 100€, bon, on dit 100€, parce qu'on essaie de faire une moyenne avec toutes les personnes qui achètent, etc., donc on fait une moyenne, ok, d'accord, pour aussi que tu puisses comprendre un peu dans ta tête, enfin, bref, et donc, la KN, je pense que vous connaissez tous la KN44, voilà, bon, ça fait depuis le début du jeu, je pense que pour ceux qui s'en souviennent depuis la bêta de Call of Duty, Black Ops 3, la KN44 est putain de bien, c'est une des meilleures armes qui existent sur Call of Duty, Black Ops 3, étant donné que c'est une variante de la K47, comme également la N, pour moi, la N, c'est une variante de la K47, de Call of Duty, Black Ops 2, et c'est vrai que si je dois comparer juste niveau design et niveau puissance des deux armes, si je compare KN44 de Black Ops 3 et la N94 de BO2, et ben, moi, je te dis directement, BO2, BO2, la N94 de BO2, elle est juste monstrueuse, mais juste monstrueuse, et la KN44, elle est bien, franchement, elle est bien, elle te balance des gros bullshit, je pense que pour ceux qui jouent énormément en multi, vous savez très bien que la KN44, et si vous regardez les vidéos de Napo, bien évidemment, ben, vous savez que c'est l'arme à bullshit, des fois, tu vas te dire, ouais, ça met un headshot, etc., lorsque tu regardes la killcam, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, what the fuck ? Tu me tires dans le pied, pourquoi ça met un headshot ? Tu comprends ce que j'essaie de dire ? La KN44, voilà, c'est l'arme bullshit de Call of Duty, Black Ops 3, des fois, tu vas mettre un chargeur entier, et des fois, tu vas en mettre deux. Normal, au calme, c'est, ne cherchez pas à comprendre, c'est l'arme, etc., j'ai jamais compris pourquoi cette arme-là faisait des énormes bullshit ainsi, mais bon, faut s'habituer, c'est comme ça, etc., mais l'arme est vraiment très bien, c'est une arme que j'ai beaucoup appréciée, c'est une arme auquel j'ai fait beaucoup de double nucléaire solo encore, parce que l'arme est vraiment très, très, très intéressante, et puis elle mérite, on va dire, pour moi, elle mérite carrément son top des meilleures armes sur Call of Duty, Black Ops 3, suite au fait, justement, qu'on peut balancer quelques petits bullshit, etc., etc., et surtout, le fait est que cette arme-là, rien que sur la bêta, elle était trop puissante, rien que sur la bêta, pour ceux qui s'en souviennent, en plus, on va parler du pot Ghost, justement, Ghost qui a éclaqué la triple nucléaire, justement, avec la KN44, je crois que c'était un 90 Gunstrike, bon, 90 Gunstrike, avec cette arme-là, et beaucoup de jouants, lors de la bêta, je jouais soit Razorback, soit KN44, parce que cette arme-là était vraiment très puissante, elle a suivi, après de nombreux nerfs, pour arriver où elle en est aujourd'hui, parce que, c'était insupportable, à un moment donné, franchement, c'était insupportable, c'était pire que la manoir, parce que pour ceux qui jouent encore à la manoir, etc., vous voyez bien que, de temps en temps, vous prenez une ou deux balles, etc., lorsque tu te dis, mais what the fuck, il m'a mis deux balles, manoir, deux balles, même une balle, et bien, franchement, la KN44, c'était pire, lors de la bêta, tu te prenais, mais il était énorme bullshit, je crois que, lorsque j'ai réalisé la quad nucléaire, bêta Black Ops 3, je crois que je suis mort, deux ou trois fois par la KN, justement, par des bullshit, et, heureusement, il y avait Reject à l'époque, bon, on va dire, heureusement pour la quad, mais, heureusement, que ça a été nerf entre deux, mais, franchement, c'était juste insupportable, mais, mais, est-ce que la KN44 est plus forte que la N94 de Call of Duty Black Ops 3 ? Et je vais tout de suite vous dire, non, 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 et non, la N94 de Call of Duty Black Ops 3 est plus puissante que la KN44, ça, je peux vous l'assurer, ça faisait deux semaines, ça faisait deux semaines que je n'avais pas joué, etc., j'ai rejoué un peu à la KN et tout, etc., niveau de la puissance, etc., et après, j'ai joué, donc, finalement, à la N94, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'arme, ils ont choisi un nom ultra chelou, j'aurais pu choisir la N94, ça aurait été beaucoup plus simple, enfin, bref, et franchement, 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 je vais tout de suite vous dire un truc, les potes, mais l'arme, la N94 de Black Ops 3 est beaucoup plus puissante qu'une KN44, et je vous le dis, claire et net, claire, c'est claire et net, c'est claire et net, cette arme-là, la N94 est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus intéressante, et si je devrais même le dire, pour moi, la N94 de Black Ops 3 est la meilleure arme DLC de BO3, j'adore la Peacekeeper, j'adore la N16, mais cette arme-là, la N est vraiment au-dessus, elle est vraiment au-dessus, et je crois qu'on peut carrément mettre cette arme DLC dans le top des meilleures armes, le top des meilleures armes, comment dire, ouais, des meilleures armes, tout court, des armes principaux, parce que cette arme principale, une arme, Philippe, putain, tu reviens de vacances, oui, je sais, ne fais pas d'erreur comme ça, bordel, enfin bref, tu m'as compris, ce que j'essayais de dire, etc., cette arme-là, elle mérite son top, pour moi, dans le top 10, clairement, parce qu'elle est très intéressante, niveau des dégâts, niveau de la cadence, niveau du recul, elle rivalise avec la KN, elle détruit la KN44, elle détruit la KN44, c'est quand même incroyable qu'une arme de DLC soit aussi puissante, alors là, je vois tout de suite certaines personnes dire, ouais, mais alors attends, là où t'es une arme DLC aussi puissante qu'une arme principale, je trouve ça pas juste, etc., t'imagines si quelqu'un, justement, a cette arme-là et quelqu'un qui ne la possède pas, n'est pas capable de rivaliser, etc., ça c'est vrai que c'est le défaut, mais on va dire qu'on a tellement critiqué la Galile, c'est vrai que la Galile, pour moi, c'est une des meilleures armes qui existe, quoi, sur Black Ops 5, c'est une des meilleures armes, j'adorais cette arme, un petit coup de Galile avec un petit silencieux et tout, c'était magique, et quand on l'a vu sur Black Ops 3, non mais ils ont démonté l'arme et ça faisait tellement mal au cœur, donc d'un côté, oui, vous avez raison si vous êtes là en train de vous dire, ouais, c'est pas juste qu'elle soit aussi cheat, etc., ok, je suis d'accord sur ce point, c'est un argument auquel je ne peux pas contre-argumenter, mais pour les personnes comme moi qui ont joué aux anciens Call of Duty et qui ont vu la Galile et la Galile massacrée, non, parce qu'il faut le dire, la Galile a été massacrée, c'est pas la vraie Galile de BO1, et bien ça faisait mal, ça faisait mal, j'étais là chez mec, j'ai la Galile, mais elle est nulle à chier, elle était nulle à chier, et j'étais là chez mec, c'est pas possible, et quand on voit la haine, et je voulais vraiment tester la haine parce que j'ai vu beaucoup de personnes en train de dire, ouais, c'est cheaté, etc., lorsque au début les personnes disaient que la Galile était trop puissante et tout, je me suis dit, non, 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 il faut que je me fasse mon avis, il faut vraiment que je fasse mon avis et tout, etc., et franchement, la haine, ouais, franchement, c'est confirmé, elle est vraiment super bien, tu vas prendre énormément de plaisir de jouer avec cette arme-là parce qu'elle est ultra intéressante, on prend du plaisir, on s'amuse, c'est le maxi délire, vraiment, c'est un délire de jouer avec, j'ai eu la chance de jouer sur le compte d'un abonné, et puis je remercie encore une fois l'abonné, de toute façon, vous avez pu le voir lors de la dernière vidéo quand j'ai mis la nucléaire avec, c'était juste génialissime, et je pense que ça serait juste énorme qu'elle ne bouge pas, qu'on ne la nerve pas cette arme-là parce que c'est une arme mythique, c'est une arme mythique de Call of Duty Backups 2, et la massacrer maintenant, je pense que ça serait vraiment pas un bon truc pour les anciens joueurs comme nous qui ont envie de jouer avec des anciennes armes parce que c'est toujours un pur kiff de rejouer avec des anciennes armes, même si la Galile, elle n'est pas forte, tu te dis putain il y a la Galile, ça fait plaisir, ça fait plaisir, moi j'aimerais juste revoir une arme, non deux armes, moi il y a deux armes que je veux revoir, elles sont de Black Ops 1, je veux revoir la Commando, cette arme-là, je la surkiffais, la Commando, elle n'est pas de cheaté, elle était puissante, elle n'est pas de cheaté, et la Hog, oh la Hog, qu'est-ce que je surkiffais, ou la Hog Bar de Modern Warfare 2, ça aussi c'est une arme que j'ai vraiment surkiffée, et c'est ce genre d'arme que j'aurais voulu revoir de nouveau sur Black Ops 1, mais après peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas surkiffé ce genre d'arme, etc, et qui ne sont peut-être pas assez mythiques, enfin bref, en résumé, je pense que tu es d'accord avec moi, la N94 est plus puissante que la KN44, et je pense que c'est une des seules armes DLC qui vaille la peine d'ouvrir des largages sur Call of Duty Black Ops 3, bien évidemment, je ne vais pas vous inciter à payer, surtout sur Call of Duty Black Ops 3, je ne vous incite pas à payer, mais si tu dois jouer pour obtenir des clés de cryptage, il y a bientôt un double clé de cryptage sur Call of Duty Black Ops 3, n'hésite pas à jouer pour essayer d'obtenir cette arme-là, parce qu'elle en vaut la peine, et c'est une des seules armes pour moi avec la M16 et la Peacekeeper qui en vaut vraiment la peine, et peut-être la PPSH aussi, la PPSH, je suis méchant, j'ai oublié quelques armes, etc., non mais franchement, la haine, c'est pour moi une arme qui mérite, qui défonce la Kine 44, qui mérite son top 10 des meilleures armes sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me défoncer cette barre de like si tu es resté jusqu'à la fin, et me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu en as pensé, c'était Locked2, Peace out.